On va voir comment les états d'oxydation peuvent vous aider à trouver c'est quoi l'oxydation et c'est quoi la réduction dans une équation. Dans une équation de déplacement simple avec des composés ioniques et des métaux, c'était facile parce qu'on pouvait voir les charges. Et en voyant les charges, ça nous donnait dans le fond les états d'oxydation. Mais quand on regarde ces formules-là ici, c'est beaucoup moins évident identifier qu'est-ce qui s'oxyde et qu'est-ce qui se réduit. Donc, vous allez avoir besoin de déterminer les états d'oxydation de tous les éléments. Et ensuite, je vais vous montrer comment déterminer qu'est-ce qui s'oxyde et qu'est-ce qui se réduit. Donc, si on commence avec la première équation, CH4. Je sais que l'hydrogène est toujours plus 1 lorsqu'il est avec des non-métaux. Et je vais utiliser la stratégie du X pour découvrir c'est quoi l'état d'oxydation du carbone. Donc, je sais que X plus 4 fois plus 1 doit me donner une charge de zéro parce qu'ici, il n'y a pas rien qui est écrit. Donc, je viens de trouver ici que l'état d'oxydation du carbone est de moins 4. Si j'isole pour X. Le chlore, c'est pur. C'est un élément pur, donc ça veut dire que son état d'oxydation est zéro. Ça ici, c'est une molécule, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je pourrais déjà déterminer l'hydrogène, mais j'ai le carbone et j'ai le chlore que je n'ai aucune idée. Donc, à ce moment-là, moi ce que je te suggère, c'est de dessiner la molécule. Si on dessine la molécule, on va obtenir ça ici. Si on observe bien, le carbone gagne 3 électrons de chacun des hydrogènes. Et lorsqu'on regarde sur le tableau périodique, le chlore a une électronégativité de 3,2 et le carbone de 2,6. Donc, le chlore tire plus sur les électrons qu'à le carbone. Donc, ce que ça veut dire, c'est que mon carbone en a gagné 3, mais il en a perdu 1. Ça fait que c'est comme s'il n'avait, dans le fond, gagné 2. Donc, ce qu'on va écrire pour le carbone, c'est qu'il y a un état d'oxydation de moins 2. Il a gagné 2 électrons. Le chlore, lui, a gagné 1 électron, donc il va être moins 1. Je vous encourage toujours à vérifier vos réponses. Vérifiez que pour votre composé neutre, ça, ça donne 0. Donc, moins 2 plus 3 fois plus 1, moins 1, égale 0. Donc, ça fonctionne. Vous n'avez pas fait d'erreur. Celui-là ici, l'hydrogène est toujours plus 1. Le chlore, parce que c'est neutre, il n'a pas le choix d'être moins 1. L'autre façon que j'aurais pu voir ça, un acide. Donc, je sais que quand je mets ça dans l'eau, le H plus et le cl moins se séparent. Et quand j'ai un atome seul qui a une charge, son état d'oxydation, c'est sa charge. Donc, ça, c'était une autre façon de trouver. OK. Donc, là, on est arrivé aux états d'oxydation. Là, où est-ce que ça commence à être intéressant? C'est qu'on va être capable de déterminer qu'est-ce qu'est l'oxydation, qu'est-ce qu'est la réduction. Comment qu'on va le faire? L'oxydation, le nombre d'oxydation d'un atome devrait augmenter. OK. Ça, ça veut dire, justement, qu'il va avoir perdu des électrons. Donc, si la valeur devient plus positive. Alors que la réduction, le nombre d'oxydation devrait diminuer. Donc, le chiffre devrait devenir plus négatif. Ça veut dire qu'il a reçu des électrons négatifs. OK. Donc, le carbone passe de moins 4 à moins 2. Ça, c'est une augmentation. Ça fait que ça, c'est une oxydation. Même que je dis aux élèves, OK, augmentation, oxydation. On commence avec la même sonorité. OK. Maintenant, pour le chlore, on a passé de 0 à moins 1. Donc, on a réduit. C'est la réduction. Réduit. Réduction. OK. Donc, c'est comme ça que rapidement, on a pu trouver que dans cette réaction-là, OK, c'est le carbone qui s'oxyde et c'est le chlore qui se réduit. Pouvez-vous faire la même chose avec les deux prochaines équations? Donc, si on commence ici, les hydrogènes vont tous avoir des plus 1 et l'oxygène va avoir des moins 2. Donc, si je fais un petit calcul pour mon carbone, qui serait X, OK. Donc, carbone plus 3 fois les hydrogènes plus l'oxygène plus un hydrogène doit égaler 0. Donc, 3 moins 2 plus 1 donne 2. Si j'envoie de l'autre côté, ça va être moins 2 à ce moment-là. Ensuite, ce composé-là, il est difficile. Ce que je suggère aux élèves, moi, c'est que quand tu vois un composé ionique qui a un ion polyatomique, bien, tu sais que c'est un composé ionique. Donc, à ce moment-là, tu peux séparer le cation et l'anion. Quelqu'un pourrait dire, bien, comment ça m'a plus avancé? Bien, si tu connais la charge d'un atome, d'un cation, tu connais son état d'oxydation. Ici, bien, la charge, c'est pour toute la molécule, mais je sais que l'oxygène est moins 2. Et l'Y, le manganèse, je vais donner une variable comme Y. Donc, je sais que Y plus 4 fois moins 2, parce que 4 oxygènes sont moins 2, doit égaler la charge totale, qui est de moins 1. Donc, ça, c'est moins 8. Je l'envoie de l'autre côté. Ça va me donner un état d'oxydation de plus 7. Donc, le manganèse, ici, avait gagné 7 électrons. Il avait plutôt perdu 7 électrons, excusez-moi. Ça, c'est un 7. Mon tableau ne fonctionne pas. On a plus 7. OK. Là, maintenant, je vais aller de l'autre côté. Donc, ici, je vais peut-être juste les réécrire. On avait plus 1, plus 7, moins 2. Ensuite, ce composé-là, c'est un que j'avais fait l'exemple dans la première vidéo. Moi, j'aurais suggéré de tracer le composé. Ou avec les nouveaux trucs que je vous ai montrés, l'oxygène est moins 2, l'hydrogène est plus 1. Et là, tu serais capable de donner la valeur de X pour le carbone et découvrir, ici, que le carbone était de zéro. Ensuite, on a encore un composé ionique. On pourrait utiliser la même stratégie qu'on a utilisée tout à l'heure, en séparant les deux ions. Ou, si tu sais que le potassium est 1, plus, et que l'oxygène est moins 2, bien, à ce moment-là, tu serais capable de faire le calcul aussi pour tout le composé, sans avoir à le séparer. C'est-à-dire que si ça, ici, c'est z, donc, z, donc, là, j'ai, en section, mon tableau ne fonctionne pas. Donc, 1 plus z, plus 3 oxygènes, doit donner la charge totale qui est de zéro. À ce moment-là, ça va donner moins 6, plus 1, ça donne moins 5. Je l'envoie de l'autre côté, ça donne plus 5. Donc, ici, l'état d'oxydation du manganèse est rendu plus 5, qui équivaut à une perte de 5 électrons. L'eau, bien, l'oxygène est toujours moins 2, l'hydrogène est toujours plus 1. Après que tu as fait tout ce travail-là, là, maintenant, tu peux établir qu'est-ce qui s'oxyde et qu'est-ce qui se réduit. Donc, le carbone passait de moins 2 à zéro. Ça, c'est une augmentation. Si on est sur une droite numérique, tu passes de moins 2, puis tu avances vers zéro. C'est une augmentation, donc c'est une oxydation. Ensuite, si je regarde les autres éléments, l'hydrogène ne se transforme pas, l'oxygène ne se transforme pas. Tout ce qui nous reste, c'est le manganèse. Le manganèse passait de plus 7 à plus 5. Ça, c'est une réduction en valeur. Donc, ça veut dire que mon manganèse, durant cette réaction-là, a reçu des électrons. Remarquez bien qu'ici, ce que c'était, c'est un alcool qui s'est oxydé en aldéhyde. Ah, tiens, 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 un lien avec la première unité. C'est pour ça qu'on appelait ça l'oxydation des alcools. L'oxydation des alcools, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé des électrons sur le carbone. Qui a enlevé les électrons sur le carbone? Bien, c'est le manganèse. Le manganèse en faisant la réduction. Le manganèse, c'est quoi? Bien, on a vu hier que quand on a une réduction, ça, c'est l'agent oxydant. Ah! Cette substance-là, ici, dans l'unité précédente, on écrivait agent oxydant. Donc, une substance qui est bonne pour lui-même faire la réduction, donc pour recevoir des électrons. Donc, il a volé des électrons au carbone, ici. C'est ça qui a permis au carbone de s'oxyder. Donc, après que vous avez identifié l'oxydation et la réduction, je pourrais vous demander d'identifier l'agent oxydant et l'agent réducteur. Donc, ici, l'agent oxydant, c'est la substance qui subit la réduction. Donc, c'est le KMNO4. Tu ne vas pas juste prendre le manganèse. Tu vas prendre toute la substance qui fait prendre le manganèse. Et faire attention quand on fait un agent oxydant, il faut prendre un réactif. Ne prenez pas un produit. L'agent réducteur, l'agent réducteur, c'est celui qui a fait l'oxydation. Donc, la substance qui a fait l'oxydation, c'est le carbone. Le carbone dans le méthanol. Donc, je vais écrire tout le méthanol, ici. Donc, quand tu vas déterminer l'agent oxydant, l'agent réducteur, tes réponses devraient être des réactifs. OK? Le réactif qui s'est réduit pour l'agent oxydant et le réactif qui s'est oxydé pour l'agent réducteur. Maintenant, je vous avais demandé de compléter celui du bas aussi. Donc, ici, c'était du peroxyde d'hydrogène. Donc, ça, c'était une exception où l'oxygène était moins 1. L'hydrogène est plus 1. Dans l'eau, il n'y a pas d'exception. L'oxygène est moins 2. L'hydrogène est plus 1. Et ici, on a de l'oxygène pur. Donc, c'est 0. Si on regarde quels éléments, ici, se sont transformés, j'ai l'hydrogène qui est passé de plus 1 à plus 1. Ah! Ça ne s'est pas transformé. L'oxygène est passé de moins 1 à moins 2. Oh! C'est devenu plus négatif. Ça le réduit. Donc, l'oxygène a fait la réduction. Et aussi, l'oxygène a passé de moins 1 à 0. Donc, il a aussi fait l'oxydation. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans mon peroxyde d'hydrogène, il y a un oxygène qui s'est réduit, qui a reçu des électrons, et un oxygène qui s'est oxydé, qui a perdu des électrons. Ça, c'est très rare que ça arrive, mais quand ça arrive, on appelle que c'est, on appelle ça une dismutation. Donc, une dismutation, c'est lorsque le même élément subit à la fois une oxydation et une réduction. Donc, lorsqu'un même élément subit l'oxydation et la réduction. À remarquer que ce n'est pas le même atome, c'est le même élément. Je vous ai déjà dit ici que c'est l'oxygène, mais un atome s'oxyde et l'autre se réduit. Sous-titrage Société Radio-Canada